Bonjour à toutes et à tous aujourd'hui nous allons parler une fois n'est pas coutume d'un sujet un peu polémique pour ou contre le Nutella en crêperie j'ai assisté il y a peu à une discussion sur facebook alors quand je dis discussion c'était pas vraiment une discussion c'était une sorte de foire d'empoigne avec les pros et les anti Nutella je pense que le sujet mérite qu'on s'y penche plus en détail tranquillement avec quelques arguments et c'est ce qu'on va faire dès à présent le Nutella en deux mots c'est une invention de 1964 par les italiens de ferreiro dans le piémont à côté de turin et de milan et le Nutella aujourd'hui représente en vente 84 000 tonnes par an en france ça signifie qu'en moyenne chaque français va consommer chaque année 1,4 kg de Nutella donc c'est évidemment quelque chose d'énorme et de très conséquent dernier petit chiffre qui est assez hallucinant c'est que la france représente 1% de la population mondiale et 26% de la consommation mondiale de Nutella c'est voilà pour vous dire à quel point on est fan de cette pâte à tartiner je vous propose trois arguments pour trois arguments contre et je vous dirai à la fin quel est mon avis sur la question cruciale pour ou contre le Nutella en crêperie argument numéro 1 pour l'utilisation du Nutella en crêperie no Nutella no business il faut faire simple le crêpier c'est un commerçant et son objectif c'est de vendre ses crêpes et le client a une exigence c'est de pouvoir avoir du Nutella en sa crêpe c'est comme ça je m'en suis rendu compte très tôt au début lorsque je faisais l'événementiel avec des bars à crêpes qui étaient déjà payés par les clients des communes des entreprises des festivals et je proposais du chocolat noir maison je proposais du chocolat en tablette ainsi que de la nocciolata et du Nutella il est un fait que chaque fois qu'il y a du Nutella le combat est perdu d'avance pour toutes les alternatives les clients veulent et exigent du Nutella et c'est important parce que là il n'y a pas de question d'argent c'est pas la nocciolata ça va vous coûter 50 centimes de plus parce que c'est une pâte à tartiner éthique non il n'y a pas du tout de question d'argent là dedans c'est que c'est une question de goût c'est le résultat de 60 ans de marketing c'est le goût de l'enfance c'est un ensemble de souvenirs c'est la publicité et quand on voit le positionnement de ferrero en marketing il est incroyable quand vous regardez les publicités qui sont faites pour le Nutella à l'occasion de la chandeleur avec notamment francine vous avez l'impression que le Nutella c'est ça a été pardon que la chandeleur a été une invention que ferrero a inventé et a créé la chandeleur pour les gourmands donc c'est quelque chose d'absolument saisissant et c'est très difficile de se battre contre ça d'aller à l'encontre du courant c'est gérer peine perdue alors ce qui est fou aussi et c'est assez paradoxal c'est que typiquement à la fin de mon animation je vais avoir quelqu'un qui va venir une petite nana de 25 ans qui va m'expliquer que elle ne consomme pas de Nutella elle n'en donne pas ses enfants mais que aujourd'hui exceptionnellement elle va se faire plaisir et elle va me demander une crêpe au Nutella donc c'est ça il y a un côté un peu plaisir interdit pour certaines personnes qui nous emmène quand même au côté exceptionnel et au fait qu'on va me demander une crêpe au Nutella alors cette personne comme ça sur le papier ou si vous lui demandez dans la règle il va dire non non Nutella jamais pour plein de raisons voilà donc il y a une force qui est énorme et lorsqu'on est commerçant bien tout simplement on cherche à faire plaisir à ses clients alors je vais vous distinguer quatre types de quatre grands types de crêperies alors je vais donner les exemples de paris parce que c'est ceux que je connais le mieux avec quatre approches par rapport au Nutella vous avez les crêperies qui vont dire nous no way impossible on n'en propose pas c'est le bretz café c'est krugen donc il propose évidemment un chocolat mais un chocolat maison souvent Valrhona mais il n'y a pas de Nutella après le deuxième type de crêperie comme la crêperie caramel sarrasin chez mon ami Stéphane à côté du Grand Rex lui il met sur sa carte ce n'est pas notre garniture préférée mais bon donc il vous dit voilà on vous la conseille pas mais on en a donc c'est possible la très grande majorité évidemment des crêperies va proposer le Nutella sans mention particulière et après c'est au client de faire de faire son choix et on a un dernier cas de figure qui est assez intéressant et qui est en train de prendre de l'ampleur ce sont les crêperies qui vont baser leur communication sur le Nutella alors on a un premier exemple dans le quartier des grands boulevards comme vous pouvez le voir ici avec un mur de peau de Nutella là ça veut vraiment bien dire qu'on est dans le showroom de Ferrero et puis on a également un autre exemple rue du Faubourg en Montmartre alors là c'est assez intéressant parce que donc Ferrero comme je vous l'ai dit ce sont des gens qui sont extrêmement malins en marketing et ils ont créé une action l'an dernier qui est celle qui s'appelle les ambassadeurs Nutella et la crêperie que je vais vous montrer dans un petit instant qui fort modestement s'appelle aux meilleures crêpes et gaufres de Paris voyez c'est voilà on assure on assure donc qui s'appelle le nom commercial c'est la crème de Paris a participé à cette aventure et a gagné de la part de Ferrero un plan de communication qui comprend un tournage vidéo un shooting photo relayé sur le site de Ferrero ainsi que sur les extraits des extraits sur les réseaux sociaux de Nutella voici la vidéo ici à la crème de Paris la vraie différence c'est notre générosité on fait pas vraiment des crêpes on fait des pancakes très grande très épaisse on y sert avec beaucoup de générosité notamment nos produits phares comme le Nutella il y associe des bananes des souris et le Nutella sur l'ensemble de nos ventes représente plus d'un tiers de nos ventes en sucré la crème de Paris nous dit vendre 30% de ses crèves au Nutella pour ce qui me concerne c'est un minimum de 50% avec une petite observation qui est intéressante plus on va au centre de Paris et plus on va vendre du sucre du caramel au beurre salé et plus on s'éloigne du centre donc lorsqu'on va en banlieue on va vendre du Nutella j'ai fait des animations crêpes notamment dans l'Essonne avec 90% de crêpes au Nutella d'autant plus lorsqu'on s'adresse à des populations qui sont jeunes lorsqu'on est sur des moins de 25 ans où là c'est quasiment du 100% une crêpe c'est une crêpe au Nutella le deuxième argument pour l'utilisation du Nutella c'est la rentabilité on va pas se mentir le prix de revient d'une base à savoir juste une pâte qui a été tournée prête à garnir c'est environ 20 centimes par rapport à ça on va bien sûr rajouter la garniture personnellement avec un kilo de Nutella je fais 18 crêpes ce qui fait 55 grammes en moyenne de Nutella par crêpe le Nutella va coûter environ 5 euros le kilo avec la possibilité vu que les dates limites de conservation sont très longues de faire ses courses à 3,50 lorsqu'il y a les promotions de la chandeleur dans la grande distribution donc c'est une période de l'année vous voyez passer des pros avec des caddies remplis de Nutella c'est sûr que 3 euros 50 rapporté à 5 c'est une économie qui est substantielle et le Nutella va pouvoir être utilisé quasiment pendant un an donc on a 30 centimes de base plus pardon 20 centimes de base plus 30 centimes de garniture donc ça nous fait un prix de revient à 50 centimes le caramel au beurre salé en comparaison c'est 14 euros le kilo lorsque vous l'achetez évidemment c'est un peu moins cher quand vous le faites mais vous avez les coûts de main d'oeuvre et comparé à beaucoup d'autres garnitures je pense aux garnitures qui sont préparées maison comme des pommes tatin à les pommes tatin il faut vous acheter les pommes vous allez les laver donc vous allez les décontaminer vous allez les éplucher vous allez les mettre dans du beurre et dans du sucre sur la poêle qui va bien tout ça c'est énormément de temps donc le prix de revient est évidemment important donc la deuxième raison qui justifie de mon point de vue qu'on utilise autant Nutella en crêperie c'est que c'est une garniture qui est extrêmement simple à utiliser et qui est particulièrement rentable troisième argument le Nutella va vous permettre de faire de bonnes crêpes avec une mauvaise pâte alors c'est un peu une provocation de ma part là dessus mais avez vous en partant du point de vue que vous aimiez le Nutella avez vous déjà mangé une mauvaise crêpe au Nutella non c'est pas possible on ne peut pas rater une crêpe au Nutella c'est tellement c'est la prestidigitation et on peut avoir des professionnels qui utilisent de la pâte préparée avec de la poudre qui vont utiliser de l'huile à la place du beurre qui vont mettre de l'eau à la place du lait qui vont utiliser des crêpes congelées quel que soit le cas de figure vous allez pouvoir faire une bonne crêpe avec une mauvaise pâte et c'est pour moi une raison également d'utiliser et de mettre en avant à ce point de Nutella allez pour terminer quelques arguments rapides premièrement une date limite de conservation qui est très longue donc pour les professionnels c'est quelque chose de facile ensuite la conservation est idéale pas besoin de mettre le Nutella au réfrigérateur c'est quelque chose qui joue beaucoup lorsqu'on a lorsqu'on a une crêperie on n'a pas besoin de filmer de dater cette garniture c'est quelque chose donc on va pouvoir conserver le pot ouvert pendant pendant quelques jours voire de longs jours sans aucun souci ensuite le Nutella s'achète partout c'est important lorsqu'on est en rupture de stock on va à l'épicerie du coin et on arrive à trouver du Nutella sans problème le Nutella est un produit qui est international les étrangers en raffolent donc inutile de leur expliquer en détail ce que c'est ils viennent ils sont déjà d'accord ils en ont déjà envie donc c'est beaucoup de temps gagné ça permet d'avoir des fils qui vont plus vite pas besoin d'expliquer ce que c'est on sait ce que c'est que le Nutella le Nutella c'est aussi quelque chose qui cale donc ça vous donne l'impression de satiété c'est important lorsqu'on fait des crêpes le soir à 2 heures du mat Nutella banane vous êtes sûrs qu'avec ça votre client sera content et dernier point parce qu'on va pas non plus tourner autour du pot quel jeu de mot c'est fabriqué en Normandie donc on a un produit qu'on consomme qui fait tourner une entreprise italienne mais qui fait tourner en tout cas une usine française qui est extrêmement importante passons maintenant aux mauvaises nouvelles le Nutella c'est pas bien du tout premièrement parce que le Nutella c'est une bombe calorique sans intérêt nutritionnel le Nutella contient 56% de sucre 15% d'huile de palme et uniquement 13% de noisette 7% de chocolat et 7% de lait crémé donc autant vous dire que c'est un ensemble de sucre et de mauvaise graisse avec des acides gras saturés qui sont vraiment décrits décriés par les par tous les nutritionnistes il n'y a pas de fibres pas de vitamines relation dépendance à cause du sucre c'est vraiment la loose ensuite on a donc 539 calories par 100 g j'ai regardé un petit peu sur internet comment positionner le Nutella par rapport aux produits aux aliments les plus caloriques donc le Nutella est moins calorique que la graisse d'oie le beurre la mayonnaise les fruits secs le tarama et le chocolat ok mais c'est beaucoup plus calorique que les chips le caramel au beurre salé le saucisson le fromage les frites la crème fraîche et c'est deux fois plus calorique que la confiture pourtant quand on mange la confiture on se dit que là ça y est niveau sucre on a atteint on a atteint des sommets vers le Nutella c'est deux fois plus calorique que la confiture voilà donc autant vous dire que cet aspect boom calorique vraiment doit être étudié avec attention et le restaurateur le professionnel doit se poser cette question est ce qu'il cautionne ou pas de contribuer à ce que les clients consomment donc un produit qui est aussi néfaste deuxième argument le Nutella n'est pas un produit éthique vous allez certainement me parler de l'huile de palme de la déforestation en Asie en Indonésie principalement la disparition des orang-outans qui voient leur milieu naturel détruit par les exploitations je vous dirais que c'est pas du tout de ce côté qu'il faut se tourner j'ai c'est le hasard j'ai dans mon réseau je connais l'épouse de l'un des patrons de ferreuro france que j'ai rencontré à l'occasion un jour et qui m'expliquait très en détail à quel point l'entreprise faisait des achats dans des exploitations qui étaient certifiés avec des produits qui étaient tracés d'autant plus que toutes les ONG environnementales qui traitent du sujet sont aux fesses de ferreuro pour s'assurer qu'ils font bien le boulot donc c'est pas vraiment du côté de l'huile de palme qu'il faut se tourner sur le côté non-éthique du produit mais un reportage de France 2 qui est paru il y a quelques années a mis en valeur une autre facette personnellement que je ne connaissais pas qui était celle de la récolte des noisettes donc les noisettes sont principalement proviennent principalement de Turquie et là-bas c'est le travail des enfants qui questionnent alors en Turquie ferreuro rachète entre 60 et 70% de la récolte je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo la possibilité pour accéder au film et que vous allez voir un peu de ce qui se raconte mais le reportage est assez sidérant et surtout la question qu'on va se poser derrière par rapport aux alternatives éthiques que l'on connaît de Michel-Augustin, de Bonne-Maman, de Milka, de La Notcholata, etc. c'est que finalement eux, ok ils ne mettent pas de l'huile de palme mais en attendant ils ont aussi des noisettes donc la question de l'éthique de mon point de vue se pose pour toutes les pâtes à tartiner c'est qu'à aller le sourcing en matière de noisettes et font-ils ou pas, travailler des enfants pour récolter ces noisettes donc c'est un gros gros sujet éthique bien entendu Troisième argument contre le Nutella, cette pâte à tartiner est très chiante à utiliser je vous le dis, cash c'est pour moi, c'est un enfer le Nutella déjà l'hiver quand vous travaillez dehors, marché de Noël, quand il fait moins de 10-12 degrés ce qui est souvent le cas pour les marchés de Noël le Nutella devient comme du béton c'est-à-dire qu'il faut trouver une ruse, trouver une astuce pour l'avoir à température et être en mesure de le servir et de l'étaler sur la crêpe donc il y a beaucoup de techniques que je vais vous épargner ça pourrait même donner l'objet d'une vidéo rien que sur le sujet comment utiliser le micro-ondes, le bain-marie, les réchauffeurs de Nutella, etc. mais il y a cet aspect qui n'est pas du tout avantageux pour cette garniture par ailleurs le Nutella on s'en met partout donc l'une des raisons pour lesquelles j'ai des gants quand je fais des crêpes c'est pas uniquement pour une question d'hygiène, évitez de me brûler c'est que toutes les heures ou toutes les heures et demie j'enlève mes gants parce qu'ils sont couverts de Nutella et j'en remets des nouveaux donc il y a ce côté collant, poisseux qui n'est vraiment pas pratique et dernier point, quand vous faites la vaisselle vous voyez à quel point le Nutella c'est de l'huile de vidange comparé à du caramel, à du sucre, à de la confiture vous mettez un petit peu d'eau, vous laissez ça une demi-heure c'est facile, un coup d'éponge et tout s'en va le Nutella c'est impossible, c'est de l'eau à 60 c'est bien entendu du liquide vaisselle et il faut y aller, et il faut y aller, il faut y aller et vous voyez à quel point cette consistance est grasse et je dirais que c'est presque inquiétant et quand vous faites la vaisselle d'une journée entière d'activités d'artisans crêpillés vraiment vous dites que si on pouvait se passer du Nutella on le ferait très très volontiers je vais vous dire maintenant ce que je pense du Nutella premièrement, je n'aime pas le Nutella je n'en ai jamais acheté, je n'en mange jamais même exceptionnellement, je veux dire, même à la fin de ma journée lorsqu'on a envie de tirer sa langue et de finir la cuillère moi perso, ça ne s'est jamais produit, je ne l'ai jamais fait je ne suis pas du tout fan du Nutella pour autant, je respecte ceux qui aiment je ne cherche pas à faire leur bonheur malgré eux je propose toujours en alternative désormais du chocolat noir lorsque je sens qu'il y a une discussion lorsque les parents et les enfants ne sont pas complètement d'accord je leur dis, attendez, on peut mettre du chocolat noir si ça vous va et je pense que c'est important d'avoir cette possibilité d'avoir ce plan B pourquoi ? Parce que je suis assez inquiet de la malbouffe je suis assez inquiet, finalement, de l'exception qui devient la règle le Nutella, il n'est pas décrié si c'est une consommation qui est occasionnelle en revanche, lorsque c'est la base du petit déjeuner et du goûter d'un enfant effectivement, on commence à avoir là un problème au niveau de l'alimentation je ne souhaite pas qu'il y ait une culpabilisation des clients ni des restaurateurs parce qu'on a eu beaucoup de Nutella bashing récemment et on ne va quand même pas exagérer le restaurateur, ce n'est pas un chasseur de baleines il ne bosse pas chez Dassault ce n'est pas un torero, ce n'est pas un dealer c'est juste quelqu'un qui fait du business comme il peut avec un produit qui est en vente libre Nutella, on n'achète pas ça en pharmacie donc voilà, on se calme on essaie de réfléchir de manière dépassionnée au sujet et toujours dans cette idée de lutter contre la malbouffe moi, j'ai constaté une chose qui pour le coup m'inquiète c'est que les jeunes générations, les plus jeunes d'entre nous les 6-13 ans par exemple appellent le Nutella du chocolat c'est-à-dire que quand je les ai devant moi et que je leur dis qu'est-ce qui te ferait plaisir comme crêpe ils vont me dire au chocolat et que je prends du chocolat en tablette et me disent non, 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 je voudrais du chocolat mais attends, le chocolat c'est le chocolat toi tu veux du Nutella oui monsieur, je voudrais du chocolat bref, donc du Nutella et cette confusion pour moi est quelque chose d'assez inquiétante l'autre point c'est que pour moi la présence du Nutella dans une carte de crêperie est un marqueur de qualité et d'excellence les chats font pas des chiens la crêperie où vous allez avoir donc un chocolat maison en lieu de place du Nutella c'est généralement celle qui va vous faire du sarrasin en IGP c'est celle qui va vous faire une galette saucisse et quand vous tirez tout ça vous avez très souvent une très bonne crêperie face à vous donc voilà, c'est un petit conseil je ne blâme absolument pas la très très grande majorité des autres professionnels qui proposent du Nutella je veux dire, moi je le fais et jamais je passerai du Nutella à ma carte comme des raisons que je vous ai déjà expliquées mais la chance qu'ont ces établissements un peu plus haut de gamme c'est de pouvoir raconter une histoire et de pouvoir expliquer et d'amener leurs clients vers des bons produits pas forcément des choses chères mais des produits dont on va pouvoir justifier l'excellence en disant oui, le chocolat maison c'est simple tous les matins on prend du lait entier on met un peu de crème on rajoute du chocolat Valrhona on va vous faire un super produit vous avez cette possibilité quand vous êtes en crêperie quand vous êtes en vente emportée vous avez votre menu dans la rue le client c'est simple il voit Nutella il va s'arrêter il voit pas Nutella il passe à autre chose vous n'allez pas avoir la possibilité d'argumenter de lui expliquer en quoi votre chocolat maison est vertueux et en quoi il est bon et en quoi il est vraiment extrêmement conseillé de le goûter vous n'allez pas avoir cette possibilité donc on a aussi deux cas on a la crêperie classique traditionnelle en restaurant et on a la partie vente emportée moi j'ai jamais vu de la vente emportée sans Nutella c'est vraiment c'est se tirer une balle dans le pied quelles que soient ses convictions il y a un moment où à la fin de sa journée si on n'a pas fait nos 50 à 90 euros de chiffre d'affaires à l'heure tout simplement l'activité est pas rentable donc oui donc on va proposer du Nutella bien entendu on a d'autres alternatives que celles que je vous évoquais tout à l'heure alors faire une pâte à tartiner maison peut rentrer dans ce genre de fabrication parce que c'est extrêmement coûteux lorsqu'on veut une pâte à tartiner maison on va évidemment pas prendre l'exemple de Ferrero avec ses 13% de noisettes on va mettre beaucoup plus de noisettes donc ça va être un coût qui va être très conséquent et puis bien entendu c'est de la main d'oeuvre il va falloir travailler les noisettes tout ça c'est du boulot moi je vous conseille en pâte à tartiner celle de Cyril Lignac j'ai goûté son brunch il y a quelques temps à Paris dans le 6ème arrondissement et cette pâte à tartiner est vraiment vraiment exceptionnelle voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires ça m'intéresse de savoir un peu ce que vous en pensez que vous soyez professionnel ou tout simplement particulier averti donc merci d'être venu voir cette vidéo en tout cas je valierai à ce que les commentaires soient respectueux le but c'est pas la fête ameneuse si vous avez des choses à dire allez-y n'hésitez pas à commencer votre commentaire par bonjour d'ailleurs moi j'adore le commentaire qui commence par bonjour généralement c'est bien parti on a envie d'y répondre je parle de moi et puis aussi des autres internautes et si vous voulez qu'on ait une discussion sur le sujet je pense qu'on peut l'avoir le Nutella c'est tellement associé à la crêpe qu'on a vraiment je pense matière à échanger dans les commentaires de la vidéo merci beaucoup à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le monde merveilleux des crêpes et des galettes salut !